Le VHS vient de faire un match nul à sa réunion après avoir mené 2-0 à la pause. On pensait bien d'ailleurs que les Vézouniens allaient remporter enfin une victoire pour finalement concéder un match nul 2-2. Un deuxième but concédé dans les dernières minutes, à la 84ème minute, quel est ton analyse et ton sentiment de ce résultat ? Très déçu, très déçu forcément quand vous menez dedans. À la mi-temps 2-0 dans un match comme celui-là, on n'a pas le droit de se laisser surprendre en deuxième mi-temps. Malheureusement, on savait qu'il ne fallait pas prendre ce but qui les relancerait. On a pris un but et ça les a relancés. Et puis à la fin, sur un coup de pied arrêté encore une fois, une erreur, une absence. Et puis on prend ce deuxième but, l'égalisateur. Malheureusement, on laisse encore filer deux points et ça commence à faire beaucoup pour pouvoir jouer les premiers rôles d'un championnat. Parce qu'à un moment donné, il va falloir quand même gagner. Quand tu es à l'extérieur, on mène 2-0 et si tu n'arrêtes pas à tenir le résultat, là ça commence à être délicat. Alors qualifié jeudi, on l'a vu, il était titulaire. Donc il a marqué un premier but, on va dire une première apparition, une réapparition sous le maillot vésulien de Sofiane Belage. Encourageante d'ailleurs, non ? Oui, oui, encourageante. De toute façon, je savais que lui, devant le but, c'était pratiquement un des meilleurs éléments que j'avais au club. Donc je savais aussi qu'il n'avait pas une heure et demie dans les jambes. Et voilà, mais il a démontré par cet enchaînement contrôle frappe que toutes ses qualités, maintenant il est encore loin d'être en forme. Il a tenu 60 minutes, il a fini carbonisé au bout de 60 minutes, mais on sait très bien que Sofiane va nous importer. Et voilà, mais maintenant, ce qui m'ennuie un peu plus, c'est de prendre encore deux buts ce soir à l'extérieur, d'en montrer beaucoup plus de solidité que ça, défensive, et ce soir on a encore encaissé deux buts. On encaisse deux buts, d'accord, mais on marque quand même également deux buts. Donc ça fait quand même très longtemps qu'on n'avait pas marqué deux buts en championnat. Oui, ça fait très longtemps, surtout qu'en plus qu'on marque deux très beaux buts. Deux très beaux buts, oui. Deux très beaux buts, donc... Deuxième à copier-coller, on va dire, de Valentin Fouki, copier-coller de la semaine dernière. Oui, on va dire que c'est encourageant ça par contre. On a retrouvé un peu de la finition devant le but, ça c'est intéressant. Maintenant, comme je l'ai dit, on n'a pas le droit d'avoir laissé partir ces deux points-là en fumée. Avant le match, on m'aurait dit, tu vas faire un match nul à Saint-Réunion, peut-être que je l'aurais pris, parce que je savais que c'était une bonne équipe qui pouvait nous poser des soucis. Maintenant, en menant 2-0, en maîtrisant la première mi-temps comme on l'a maîtrisé, on n'a pas le droit de jouer qu'une mi-temps. La semaine dernière, déjà à la maison, on est passé à côté tout à la première mi-temps. On a commencé à jouer en deuxième mi-temps, et cette fois-ci, c'est le contraire. Cette fois-ci, c'est l'inverse. Donc, à un moment donné, il faut qu'on joue un match 90 minutes. On ne peut pas se permettre de laisser filer 45 minutes dans un match. Et puis, donc, samedi prochain, match à domicile avec la réception de Shitty Game ? Oui, la réception de Shitty Game, il va bien falloir un jour gagner quand même, parce qu'on reste sur 4 matchs nuls de suite. Et à un moment donné, les matchs nuls, ça ne paye pas. On va tout faire pour l'emporter la semaine prochaine, mais ça va être encore une tâche délicate, parce que Shitty Game, il se sent en pleine bourre. Et puis, nous, on montre aussi qu'on est fébride, qu'on n'arrive pas à gagner. Donc, les équipes viennent un peu plus confiantes chez nous, et elles vont nous poser des problèmes, ça, c'est sûr. Shitty Game qui est juste à un point, LVH, c'est-à-dire qu'un match de moins. Oui, qu'un match de moins. Bon, les matchs de retard, ils s'affrontent tous. D'ailleurs, ils reçoivent Saint-Louis en match de retard. Maintenant, on fera le point après, mais nous, il faut qu'on pense à gagner. Pensons à gagner, et après, on verra ce qui se passera. Mais tant qu'on ne gagne pas, de toute façon, ce n'est même pas la peine de regarder les autres. Eh bien, merci Jean-Paul. Bonne semaine, bonne préparation pour, effectivement, la réception de Shitty Game samedi, et puis, à très bientôt. Bonne semaine à tous, et puis à samedi ou s'attendre à lundi. Merci Jean-Paul.